... Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur France 3 Corse Viesté pour ce numéro de Soucheta consacré à la démographie insulaire. Une émission enregistrée depuis la mairie de Pietrosé sur la rive sud du golfe d'Ajaccio, territoire particulièrement concerné par la pression migratoire. Au 1er janvier 2021, la Corse comptait 349 000 habitants en 1982, la population était de 240 000. L'île a gagné 109 000 habitants en 40 ans, soit une hausse de 45 %. Depuis 2013, cette croissance est portée exclusivement par le solde migratoire. En effet, le solde naturel est négatif, c'est-à-dire qu'il y a plus de décès que de naissances chaque année. Qui sont les personnes qui viennent en Corse et pour quelles raisons s'installe-t-elle ici ? Comment cette région où 18 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté peut-elle être aussi attractive ? Quelles sont les conséquences sur la cohésion sociale du territoire ? Ce sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre ce soir avec mes invités. Nous recevons Magali Bonnefond de l'INSEE. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes chef du service études et diffusions à l'INSEE. A nos côtés également, Paul Quastan, conseiller territorial du groupe Corimfront. Bonsoir, merci d'être venu jusqu'à nous. Et enfin, Jean-Baptiste Loutchon, maire de Pietroset, que l'on remercie doublement pour sa participation, mais aussi pour son accueil ici devant la mairie. Alors, avant d'entamer le débat pour m'en parler, on va faire un premier tour de table. Avec 1 % ou 1,2 % de croissance selon les années, la Corse et la région métropolitaine qui croient le plus, deux à trois fois la moyenne nationale selon les différentes études de l'INSEE. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau, Magali Bonnefond, finalement. Non, la population de la Corse croit depuis la fin des années 60, de manière continue. Ce qui est nouveau, c'est plus la structure de l'évolution, avec le rôle aujourd'hui exclusif des migrations résidentielles, puisque le solde naturel, comme vous l'avez rappelé, est devenu négatif après avoir été pendant très longtemps très faible. – Bien, Jean-Baptiste Loutchoyne, votre commune, elle, est particulièrement concernée. Il y avait 101 habitants en 1962. Ils étaient 1859 en 2019. C'est un chiffre que j'ai trouvé sur Internet. Soit une multiplication par 18 des programmes immobiliers qui sont en cours de livraison. Qu'en est-il des projections en moyen de terme ? – Alors, ce solde migratoire, cette augmentation de population en 60 ans est aussi liée à une volonté politique, et une volonté politique de travailler sur l'accueil de façon permanente de résidents permanents. C'est aussi cette volonté, donc, avec des infrastructures, avec des services qui sont donnés à la population, et c'est aussi ce qui donne cette augmentation de population. Cette augmentation de population, elle est travaillée, réfléchie et échangée, bien entendu, avec les résidents, résidents permanents. Elle est aussi au sein du conseil municipal, et à travers un document structurant qu'est le PLU, donc à travers le plan d'adménagement et de développement durable. Donc, le projet politique à court et moyen de terme de ce que doit être la vision démographique et la vision politique, économique et sociale de la commune, c'est à travers ça qu'on peut retracer et définir quel sera l'avenir de la commune. Et on est en phase de révision. Il y en a un qui a été fait et réalisé en 2007, révisé plusieurs fois en 2011 et 2014. Et maintenant, on est en phase de révision générale, avec certainement l'arrêt du PLU pour 2024. On rentrera dans le détail après le débat. Ce sera après, mais une petite projection à moyen de terme. C'est quoi la progression envisagée ? La progression envisagée, donc on réfléchit aujourd'hui, on est en 2022, on va réfléchir à peu près dans le PLU actuel à 2030. Et l'objectif aujourd'hui est de stabiliser et fidéliser une population autour de 2500 habitants, avec en face, comme je vous disais, tout un travail sur les services qui sont donnés à cette population, toutes les infrastructures qui sont données à cette population, et aussi la volonté dont on a échangé plusieurs fois, et j'ai pu dire plusieurs fois aussi, cette volonté commune qu'a le conseil municipal, c'est que les nouveaux arrivants qui viennent de communes voisines de l'étranger ou du continent, aient aussi ce sentiment d'appartenance à la commune, et c'est aussi ce qu'on souhaite faire passer à travers le conseil municipal. On en parlera un petit peu plus tard. Alors Paul Couastan, ce phénomène de croissance démographique a souvent été perçu comme un phénomène préjudiciable à l'identité corse par le mouvement nationaliste en général. Aujourd'hui, quelle est votre appréciation de ce phénomène ? Je pense qu'on ne peut pas se contenter d'analyser la situation actuelle. à l'instant T. Je crois que la situation démographique de la Corse, elle est le produit d'une histoire qui remonte assez loin, et que je vais évoquer, pas tout de suite, mais si vous m'en laissez le temps, et c'est ça qui explique tout ce qui arrive aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si ça arrive, si ça arrive aujourd'hui, donc si vous permettez, on reparlera quand le débat sera vraiment lancé. – Bien, merci pour ce premier tour de table. Avant de poursuivre, pour mieux poser les enjeux, je vous propose de regarder ensemble un reportage. Pierre-Nicolas est parti à la recherche des nouveaux habitants de Corse. Il s'est également intéressé aux conséquences du phénomène migratoire et à la manière dont il est perçu. Plus que les villes-centres de Bastia et d'Ajaccio, ce sont les communes périphériques qui se hérissent de grue ces dernières années. À Luciana, qui a gagné 1000 habitants en 6 ans, il faut 10 mois seulement pour achever un immeuble résidentiel. Sur le littoral, de Pietrozella et de Grosseto-Prugne, c'est la même frénésie, idem dans la plaine de Sars, la Carcopino. Qui sont donc ces néo-arrivants ? Première information de l'INSEE, ce sont des actifs. Pour les deux tiers d'entre eux, ils travaillent essentiellement dans la fonction publique, le commerce, la construction ou les services à la personne. Les retraités ne comptent que pour un tiers des arrivés. La grande majorité vient du continent, en premier lieu de Provence-Alpecôte d'Azur et d'Île-de-France. Yves et Mathilde, eux, sont arrivés il y a 4 ans de l'ouest de la France. Notre installation s'est vraiment très bien passée. On a été très bien accueillis par les Corses. C'est lié au fait peut-être qu'on ne s'est pas installés dans une grande ville, même si on est vraiment en périphérie de Bastia. C'est peut-être lié au fait qu'on s'est un peu engagés aussi dans la vie du village. On a vite créé des liens avec les voisins. C'était tout de suite très amical. Et puis, au sein du village aussi, parce que j'ai pu m'investir dans une confrérie. Et donc, j'ai eu plutôt l'impression d'être bien accueillie et d'être facilement intégrée. Sylvia, fan de randonnée, est un peu venue en Corse pour ça, mais pas seulement. La sérénité, surtout. Et justement, qu'il n'y ait pas d'insécurité, parce que par rapport aux villes, notamment à Marseille, puisque je suis née à Marseille, c'est vrai que là, ce côté serein, on n'a plus cette qualité de vie où vous pouvez oublier les clés sur le contact. Elles y sont encore quand vous revenez. Claire, qui a une grand-mère de Vivario, a choisi la Corse après Versailles et l'Australie. L'appartement dans lequel je suis, c'est mes parents qui l'ont visité pour moi et ça s'est fait très vite. Contrairement à Paris, où il faut en visiter je ne sais pas combien, voilà, en espérant. J'ai réussi à trouver des places de crèche en un mois, un mois et demi. Ce qui n'est pas du tout le même cas, non plus que la région parisienne. Donc, pour toutes ces choses pratiques, en fait, ça s'est fait vraiment très facilement. Après, l'accueil, oui, je trouve qu'il y a eu la période Covid qui était un peu particulière après. Mais sinon, oui, les rencontres avec les gens sont simples. On se parle facilement dans le parc quand on se croise. Mais après, je pense que ça dépend des endroits. Parce que moi, j'ai une maman que je vois au conservatoire qui est arrivée il n'y a pas longtemps et elle me dit, je ne sais pas si on peut citer les noms, mais elle est à Luciane. Et elle me dit que dans l'école de sa fille, elle entend les parents dire à leurs enfants tu ne joues pas avec elle, elle n'est pas corse. Donc moi, je n'ai pas du tout ressenti ça. Pour les arrivants étrangers, les Marocains sont avec 17% les plus nombreux devant les Portugais et les Italiens. La nouvelle consul du Maroc en Corse estime à 42 000, le nombre de Marocains sur l'île, ce qui ne compte pas les binationaux. Elle se veut résolument optimiste. La plupart de la communauté marocaine qui est venue ici, elle travaille dans l'agriculture, dans le bâtiment et dans la pierre. Donc il y a trois secteurs en général dans le travail artisanal. Et le travail artisanal ne demande pas une qualification ou une haute compétence niveau études, mais beaucoup plus ce qui est artisanat, c'est le savoir-faire de l'artisan. Et c'est pourquoi les Corses adorent l'artisan marocain. Et depuis mon arrivée, les Corses me sollicitent pour les aider à faire venir des artisans marocains. Et selon elle, ces Marocains se sentent-ils bien intégrés ici ? Ils se sentent bien, ils se sentent chez eux. Mais comme vous savez, la Corse, elle est marquée par une identité forte aussi. Et cette identité forte, ils respectent. Et c'est ce respect de cette identité qui fait que des fois pour ne pas faire de faux pas, ils préfèrent rester à l'écart. C'est très identitaire. Les Marocains qui ont grandi ici, nés ici, ils connaissent les spécificités. Et là où il y a la ligne qu'il ne faut pas franchir. Contrairement à une idée reçue, les arrivants ne débarquent pas tous avec de nombreux enfants, mais ils en ont. Mathilde et Yves en ont eu deux, nés ici. et le troisième est pour bientôt. Bon hommage au personnel de l'hôpital et à la maternité qui a été refaite en 2021 entre Martin et Aurore et qui est un spa 5 étoiles. C'est incroyable. Elle est superbe. Alors que la Corse a un taux de fécondité très faible, 1,4 enfants par femme, les arrivants retardent un peu le vieillissement de la société, comme le confirme l'INSEE. On peut poser des hypothèses sur le coût du foncier aussi et sur la possibilité d'avoir des grands logements pour fonder des grandes familles. Il y a peut-être aussi un aspect culturel, on ne peut pas forcément mesurer, mais en tout cas, on est bien en dessous de la moyenne nationale, qui est autour de 1,8 enfants par femme et nous, on est à 1,4 en Corse. Le phénomène de l'enfant unique qu'on décrit très souvent quand on parle de nos enfants en Corse, à l'horizon 2070, on va avoir une hausse de 75 % des 75 ans et plus, c'est-à-dire énormément de personnes âgées dans l'île. On va avoir une hausse, on va multiplier par 10 ou par 15, le nombre de centenaires, par exemple. On se rend compte que cette tendance au vieillissement, elle est très forte dans l'île et elle va s'accroître dans les années qui viennent puisque, comme je vous l'expliquais, la natalité ne permet pas de ralentir plus que ça ce phénomène. Alors ce sang neuf est-il une chance ou un défi pour les maires des communes les plus attractives ? Réponse de l'édile de Loutchial. C'est les deux, je dirais. Une chance, c'est qu'une commune qui se développe, c'est le vœu de toutes les équipes municipales. Donc, après, il faut savoir qu'est-ce que c'est ce développement. Est-ce que c'est synonyme de nuisance ? Est-ce que c'est synonyme d'inconvénients ? Est-ce que c'est synonyme d'insécurité ? On pense à des grandes banlieues sur le continent. Bon, pour l'instant, nous sommes un peu loin de tout ça. Par contre, pour une équipe municipale, c'est qu'il faut prévoir immédiatement derrière le développement des écoles primaires, des écoles maternelles, des crèches, des ALSH, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de travailler. Car il faut bien sûr que les infrastructures suivent face à ces milliers d'installations. Nous ne sommes pas investis dans l'émission des villes quand même. Nous, notre rôle, c'est d'aménager le territoire, de prévoir les routes, de prévoir les fluides, de prévoir la fibre aujourd'hui. Bon, ça y est, tout ça est en place. Prévoir les lignes de bus qui sont installées. Mais on ne peut pas intervenir au niveau de l'installation propre de chaque habitant. Dans le sud également, ces arrivants tirent en tout cas vers le haut certaines communes périurbaines comme Sarolacarcopino, y compris au niveau du village. Il y a ici de bonnes nouvelles pour l'école. Ah, belle vue de Sarolacarcopino. C'est vrai que depuis l'année dernière, nous avons pu réouvrir une deuxième salle de classe avec tous les services annexes, donc la cantine. ça nous a permis aussi de recruter également du nouveau personnel. Toujours au village, un espace de vie va être créé. Quasiment terminé. Là, on va faire l'accès, l'escalier, le mur de soutènement qui va prendre toute la longueur, le casé qui va être là, le terrain de boule certainement ici, le jeu d'enfant là. Même chose dans la plaine où s'ouvriront sur plus de 2 hectares un arborétum, un verger d'espèces endémiques et un parcours de santé. C'est vraiment l'idée de permettre à tous d'être là et d'être entre cette urbanisation qui se développe à la suite de Médzavi sur la commune de Sarola passer au monde rural. On est juste à la jointure, à l'articulation et vraiment c'est le lieu qui est essentiel je crois pour que la population, ceux qui viennent de l'extérieur se sentent bien et ceux qui sont ici depuis des décennies acceptent cette nouvelle population. En bas toujours, on trouvera un pôle multimodal comme on dit aujourd'hui et un nouveau groupe scolaire de 12 classes. Tout cela financé essentiellement par les entreprises implantées sur le territoire. La seule taxe locale sur la publicité extérieure instaurée en 2017 rapporte 175 000 euros par an à la commune de Sarola. Les nouveaux habitants ne rapportent eux que la taxe foncière. Les dotations publiques devraient également suivre leur augmentation. Seulement voilà. Force est de constater que ces dernières années, les dotations publiques n'ont pas été exceptionnelles. Je dirais même qu'elles diminuent. Elles diminuent d'année en année. Une particularité de Sarola que je commence à dénoncer. On s'est aperçu que le recensement qui a été effectué ces dernières années finalement n'est que de 3 300 habitants alors que j'estime notre population à plus de 5 000 habitants. Je dirais même 6 000 puisque l'addition est facile à faire. Finalement nous étions une commune de 2 000 habitants et les logements du bas dont on parle de 1 000 logements donc 3 000 personnes de plus. Les chiffres de l'INSEE sont contestés aussi dans des communes comme Mourahadou qui elle auraient perdu une cinquantaine d'habitants en 6 ans. Le maire n'en est pas convaincu il nous présente même la liste de ceux qui auraient échappé au dernier recensement. Ah là voilà la liste c'est à peu près une cinquantaine de personnes Ceux que vous auriez perdu mais qui vivent bien ici au village. Ils ne sont pas morts heureusement. On ne peut pas contester les chiffres de l'INSEE mais nous on est sûr de nous-mêmes on attendra 2025 et puis on verra qui sait qui a raison. Y a-t-il donc un problème de méthode derrière les statistiques de l'INSEE ? Le calcul du nombre d'habitants a en tout cas changé. La méthodologie du recensement en fait elle s'appuie sur une collecte annuelle. Alors il y a deux types de collectes il y a les collectes dans les grandes communes de plus de 10 000 habitants donc là on a Ajaccio, Bastia et Porto V où on va collecter une partie des logements de la commune sous forme de sondage tous les ans pendant 5 ans et ensuite on a 5 groupes de rotation pour les communes de moins de 10 000 habitants qui vont être recensées exhaustivement une fois tous les 5 ans. Poumon vert entre la région Bastiaise et Saint-Florent Mourad a certes perdu son collège et sa gendarmerie. Mais l'école, le pôle santé qui s'annonce et les commerces y maintiennent la vie. Cyril, commerçant Corse a fui les villes pour monter ici. Ici, on a un point stratégique de repère que ce soit entre le bar et la petite épicerie ça nous permet d'être en relation avec la plupart des habitants qui jouent le jeu c'est-à-dire que même s'il y a des commerces des grandes surfaces qui se trouvent à une vingtaine ou une trentaine de minutes du village viennent de manière journalière s'approvisionner chez nous. Parmi les clients de l'anneau Guyanais passait par d'autres régions qui s'est installée au village il venait y chercher la tranquillité la tranquillité la nature voilà là ici j'ai deux pas de la nature je peux aller me promener voilà j'étais comment dire mieux accueilli ici qu'en Martelique. Le maire Claude Flore y veut limiter à une vingtaine les permis de construire accordés chaque année conscient qu'ici aussi se payer une parcelle plus étendue qu'en bas devient difficile. Quand vous voyez qu'un village les prix de terrain augmentent les gens me disent oui mais les gens ne peuvent pas s'installer l'économie c'est simple quand vous avez un produit qui vaut 100 si vous avez quelqu'un qui dit cher ami je vous en donne 150 et bien et donc le prix de terrain monte c'est vrai que c'est dur enfin c'est dur c'est dur pour ceux qui vont acheter on a des coûts ça voisine 150 euros le maître carré Dans les chiffres en tout cas une chose est incontestable la Corse a bien gagné des dizaines de milliers d'habitants en 30 ans sans forcément craindre un grand remplacement notion au demeurant très discutable certains s'inquiètent d'une possible dilution de la culture corse je pense pas que ce soit leur responsabilité qu'ils soient eux responsables d'une volonté de colonialisation de peuplement en revanche ils y participent collectivement il faut savoir qu'aujourd'hui on a des problèmes infrastructurels et que ce nombre d'arrivants fait en sorte d'accentuer les difficultés qu'on a déjà à savoir d'accès à l'eau dans des problématiques de sécheresse accrue problématique aussi en matière d'accès aux soins donc beaucoup de problèmes donc aujourd'hui il s'agit plus d'une problématique et aussi une difficulté culturelle puisque bon on parle de dilution parce qu'on est en situation de minorité et donc il n'y a pas de ces facteurs d'intégration que nous voilà qu'on souhaite développer notamment la langue corse doctorante à Corté Marina Branc a étudié les nouveaux locuteurs de la langue corse avec parfois quelques résultats revigorants les motivations sont vraiment très diverses très variées mais on ressent qu'il y a vraiment une volonté de parler que ce soit pour s'intégrer davantage dans l'endroit où ils vivent ou bien de se sentir plus lié à une communauté ou à un groupe de référence ou bien la volonté d'être bilingue plurilingue de s'ouvrir vers aussi les langues romanes qui nous entourent de fait certains arrivants sont sensibles à cette question de la langue comme l'enseignant Yves Lavarde issu d'une région à forte identité moi je viens de Bretagne et je regrette de ne pas parler la langue en fait de ma région d'origine mes grands-parents le parlent un peu mes parents enfin ma mère pas du tout et moi voilà à part quelques expressions je la parle pas donc je me dis que c'est toujours un plus en fait c'est un patrimoine qui a disparu qui s'étiole un peu moi j'ai surtout l'impression que si aujourd'hui les corsophones montrent l'exemple ils donnent l'exemple en parlant Corse en s'obligeant à parler puisqu'aujourd'hui ce n'est plus quelque chose de naturel et spontané dans la société mais en faisant l'exemple de parler et bien ça donnera envie aux autres forcément d'apprendre parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui arrive de faire ce qu'on ne fait pas soi-même à Corté le politologue André Afadzi semble en phase avec cette idée le facteur d'intégration linguistique serait véritablement pertinent et puissant si les jeunes corses eux-mêmes parlaient plus corse là ils rendraient cette langue forcément plus désirable plus désirable comme instrument d'intégration ça je le crois il y a l'école primaire à travers l'enseignement bilingue dans lequel les parents d'origine continentale inscrivent massivement leurs enfants dans l'école bilingue on apprend on acquiert une compétence linguistique minimale dans le corps ce qui n'est pas négligeable la dilution culturelle est-elle néanmoins inéluctable le jeune leader syndicaliste met en garde André Afadzi lui contextualise on a un dépeuplement du rural et de la montagne que nous on veut développer parce qu'aujourd'hui on pense que c'est l'avenir et que notamment dans des conditions climatiques de plus en plus difficiles il va falloir se pencher vers ce repeuplement de la montagne et ça va certainement passer par une relocalisation aussi des arrivants et peut-être d'aller vers l'emploi agricole vers l'emploi rural et donc il va falloir aussi c'est en gros décider d'être maître de nos choix qu'est-ce qu'on fait de cette immigration qui est aujourd'hui subie pour qu'elle soit maîtrisée faire en sorte qu'il y ait un projet de société disons que le nationalisme s'est construit sur l'idée d'un écrasement de la population corse sous l'effet de l'immigration déjà dans les années 1970 ça se retrouve très bien dans le livre vert du FLNC de 1977 ça se retrouve aussi dans Odonomie à Delarc en 1974 sauf qu'avec la campagne Yves-Ranches-Yvesau c'est-à-dire la campagne la plus violente du FLNC dans les années 1980 cette campagne qui s'achève c'est un constat d'échec même s'il n'est pas révélé de cette façon en 1988 le FLNC décide d'abandonner l'idée du peuple corse comme communauté d'origine pour adopter celle d'idée du peuple corse comme une communauté de destin symboliquement il est peu probable qu'à court terme les jeunes aux attaches anciennes soient minorisés de cette façon il y a une évolution culturelle identitaire c'est vrai mais elle est peut-être autant le fait voire plus le fait des mutations culturelles mondiales je dirais la culture Coca-Cola la culture mondialisée que du fait de l'arrivée d'un petit continental dans l'école ou de quelques petits continentaux dans l'école Quelle sera donc la Corse de demain ? L'INSEE a son idée des projections à 50 ans avec un boom démographique qui s'atténuera certes mais pas tout de suite On serait 371 000 en 2070 donc c'est-à-dire à peu près 31 000 de plus qu'aujourd'hui ça peut paraître assez peu mais avec le vieillissement l'augmentation de la mortalité la baisse des naissances on se rend compte que même sur la période 2060-2070 la population de la Corse bien que portée par des migrations va baisser parce que le solde naturel sera très très négatif Quoi qu'il arrive il faudra bien faire société les jeunes notamment interpellent les élus pour qu'ils proposent très vite des projets concrets et cohérents Il faudra bien faire société c'est la conclusion de Pierre-Nicolas nous aborderons cette question peut-être en fin d'émission avant d'aborder l'aspect politique on va tenter d'établir une photographie du phénomène le solde naturel est négatif on l'a dit depuis 2013 c'est donc le seul migratoire qui tire la croissance finalement oui tout à fait puisque les décès sont plus nombreux que les naissances et que la population croit elle le fait par l'arrivée de personnes qui résidaient auparavant à l'extérieur de l'île donc soit du continent et minoritairement de l'étranger avec des profils qui sont variés mais des personnes qui arrivent majoritairement quand même de Provence-Alpes-Côte d'Azur donc la région qui nous est géographiquement et peut-être culturellement aussi la plus proche et aussi à peu près 18% d'Île-de-France alors longtemps les chiffres du solde migratoire faisaient état de 8000 arrivants pour 4000 départs donc un solde positif de 4000 dans la dernière étude c'est un petit peu moins en tout cas pour ce qui relève des personnes en provenance ou à destination du territoire national français qu'est-ce qu'il en est de ces chiffres ? c'est ça on est à peu près à 3400 dans la dernière étude de solde alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'on est sur un solde donc ça veut dire qu'il y a plus d'arrivés que de départs et effectivement on pourrait presque dire que si le solde migratoire est important en Corse c'est plus par la faiblesse des départs que par l'énormité des arrivés c'est-à-dire qu'ailleurs il y a plus d'habitants de la région qui s'en vont c'est ce que vous dites exactement il y a peu de gens qui partent de Corse à peu près 3000 et il y en a à peu près 7000 qui arrivent et quand on fait un classement quand on rapporte ces volumes à la population des départements par exemple on est parmi les plus faibles taux d'arrivée et les plus faibles taux de départ donc ce mouvement ces mouvements de population ils sont quelque part normaux ils existent de partout après c'est ce qui fait peut-être réagir il y a 350 000 habitants ici et que si il y en a 4000 de plus c'est une hausse de 1,1 facilement parfois ces migrations sont compensées par des soldes naturels bien plus négatifs parfois les soldes naturels portent la population plus que les soldes migratoires je pense que ce qui est marquant c'est plus le déséquilibre entre le solde migratoire et le solde naturel Jean-Baptiste Loutchon qui sont les personnes qui s'installent sur le Grand Ajaccio et sur votre commune en particulier quel est le profil on parle beaucoup de paisibles retraités sur la rive sud est-ce exact ? alors si on prend les dernières années on est plutôt sur des personnes j'ai regardé bien sûr pour préparer un peu l'émission on est plutôt sur des personnes qui habitent sur les communes aux alentours donc il y a des dernières années il y a un peu moins de 10% qui arrivent sur Pietrozel qui viennent soit du continent soit de l'étranger 90% viennent de communes qui sont des communes de proximité ou des communes de Corse et c'est ce que je disais tout à l'heure un peu en introduction c'est aussi une volonté du conseil municipal aujourd'hui d'apporter des services et des infrastructures qui permet justement d'avoir cette volonté qu'on puisse vivre et vivre de façon permanente et pérenne et donc cette volonté d'inverser la tendance entre la résidence secondaire et la résidence principale et pour cela on a eu cette ambition collective de porter très haut le service à la personne et le service aux personnes en particulier et c'est pour ça qu'on a ce sens migratoire donc sur Pietrozel on a plus des gens qui viennent s'installer de façon durable mais qui viennent de communes à proximité où ils ne trouvent pas obligatoirement les mêmes services comment on fait dans ce cas là c'est un choix communal vous disiez un petit peu mais est-ce que juridiquement on peut choisir une personne qui est on va dire d'ici au détriment d'une autre comment on fait pour dire non on limite les résidences secondaires en voie que soit la résidence principale c'est possible il y a des outils juridiques aujourd'hui alors aujourd'hui on a quelques outils à notre disposition qui sont des outils techniques on va dire j'ai cité tout à l'heure le PLU je peux citer la volonté qu'on a à travers ce PLU de construire des résidences permanentes type le logement social type les résidences pour les primo-accédants on peut travailler sur du lotissement communal on peut travailler sur l'ambition et on va être agréé au mois de mars par le préfet donc on va avoir l'arrêté préfectoral au mois de mars un organisme foncier solidaire qui va nous permettre de donner des baux qui vont être permettre d'avoir des logements permanents et uniquement du logement permanent et endiguer et interdire même la spéculation pour autant bien entendu ce sont des outils techniques qui sont à notre disposition l'outil politique il est à la disposition de la collectivité à la disposition de l'état parce que je vais prendre un exemple pour que nos éditeurs comprennent bien aujourd'hui quand on fait un document d'urbanisme quand on fait un PLU on peut écrire qu'une zone va devenir une zone d'habitation on peut devenir une zone économique une zone agricole mais à l'intérieur de la zone d'habitation à aucun moment le conseil municipal a la possibilité de décrire que ce serait une zone de résidence permanente donc on ne peut pas comme par rapport à votre question on ne peut pas aujourd'hui influer directement on l'influe de façon différente avec les quelques outils qu'on a à disposition ce sont nos outils techniques on doit aller peut-être un peu plus loin il sera l'échange de tout à l'heure sur les outils politiques qu'on devrait essayer de construire Marie-Bonnefond il n'y a finalement pas tant de retraités que ça contrairement à une idée reçue non ce sont essentiellement des actifs qui s'installent en Corse 60% des migrations ce sont des actifs avec des mouvements dans la fonction publique mais pas que puisque le secteur de l'hôtellerie du commerce des services aussi attirent des nouveaux arrivants ces actifs ils arrivent en outre avec des enfants et finalement on a en gros deux actifs qui arrivent pour un retraité alors il y a effectivement des retraités qui s'installent mais ils sont en proportion dans les migrations ce qu'ils sont dans la population ils ne la font ni vieillir ni rajeunir et parmi les retraités ce qui peut être intéressant de noter c'est qu'il y a une proportion non négligeable de personnes qui sont nées en Corse un retour finalement d'une partie des gens qui étaient partis jeunes et qui reviennent près de 3 sur 10 sont nés en Corse et donc on peut imaginer que c'est quelque part des retours Paul Coastane une première question sur ce débat il a été dit que pour 60% ce sont des jeunes actifs qui reviennent en Corse enfin qui viennent en Corse une appréciation là-dessus ça veut dire que finalement d'abord je vais revenir sur la situation historique brièvement allez-y en 1900 il y avait 300 000 habitants un peu moins qu'aujourd'hui quelques années plus tard il y a la guerre de 14 il y a un certain nombre de morts un certain nombre d'estropiés et on voit apparaître dans la pyramide des âges à la génération d'après le premier creux côté gauche côté homme et ce creux on le retrouve côté homme et côté femme la génération d'ensuite c'est le déficit des naissances et tous ces gens qui sont morts ceux qui ont été estropiés les mulets et les chevaux qui ont été réquisitionnés par la armée française sont autant d'éléments qui ont fait que l'agriculture a commencé à péricliter il n'y avait plus de bras il n'y avait plus de savoir-faire il y avait des veuves le littoral n'était absolument pas occupé pour cause sanitaire etc et à partir de là le déclin a commencé comme il n'y avait pas de mise en place progressif d'un système économique performant et pertinent il y a eu un exode massif et tout doucement on est arrivé à une baisse de la population locale on est arrivé à l'étiage dans les années 50 on est arrivé à l'étiage dans les années 60 alors aujourd'hui madame la représentante de l'INSEE dit il y a beaucoup d'actifs en particulier dans la fonction publique tout le monde le sait pourquoi ? alors dans la fonction publique elle a juste un mot je vais vous expliquer d'un mot parce qu'un petit Corse qui passe un concours de la fonction publique n'a aucune chance d'avoir un poste ici parce qu'il y a le barème ce qu'on appelle le barème de carrière je ne sais pas comment on l'appelle les points qui déterminent le placement quand vous faites une demande c'est-à-dire un petit compte qui a 0 points n'importe qui d'ailleurs a 20 points de plus c'est lui qui a le poste donc là il faut impérativement une réforme de ce type de système pour le reste il faut développer une économie qui permette à des jeunes Corses d'accéder à tous les emplois dans le commerce comme vous disiez ou dans d'autres secteurs par la formation évidemment par des emplois attractifs et bien rémunérés et par tout un ensemble de mesures en particulier vu que chaque fois que quelqu'un dépose répond à un appel d'offres pardon à un offre d'emploi qui a marqué expérience exigée tant d'années c'est impossible quand on débute donc il faut développer massivement l'apprentissage du CAP jusqu'au doctorat c'est la seule condition pour pouvoir mettre les jeunes en situation de travailler immédiatement plus d'autres mesures sur la pyramide des âges actuelle des Corses cette pyramide des âges c'est une pyramide qui bientôt va être inversée il y a beaucoup plus de personnes âgées et les perspectives bientôt et ça ne sera pas remplacé parce que le solde le solde des naissances est totalement déficitif un dernier mot là-dessus la structure sociale des années 1900 1950 c'était une structure sociale où il y avait beaucoup d'enfants dans les familles les familles étaient chez nous il y a trois familles encore qui existent de 14 les Borils les Quastanes et les Salines il y a encore des survivants monsieur le sait peut-être 14 enfants aujourd'hui c'est terminé même pas 4, 5, 6 mais ça devient vite exponentiel 5 qui en font eux-mêmes 5 ou qui en font 4 ça va très vite donc en supprimant tout ça on en arrive à une période d'âge aujourd'hui qui est inversée on reprendra plus tard peut-être une première réaction Marie Bonnefond bon il y a un élément politique dans ce qui a été dit à savoir que l'administration quelque part fait en sorte qu'il y ait davantage de continentes qui arrivent ça c'est peut-être pas est-ce que vous pouvez répondre là-dessus je ne sais pas il y a plusieurs éléments qu'il faut avoir en tête d'abord la fonction publique d'état c'est 37% des fonctionnaires en Corse donc elle n'est pas majoritaire aujourd'hui c'est la fonction publique territoriale qui est majoritaire donc ce sont les mairies les collectivités les intercos la collectivité de Corse qui recrutent principalement deuxièmement la croissance de la fonction publique elle est portée aussi par la territoriale et par l'hospitalière elle n'est pas portée par la fonction publique d'état en moyenne chaque année 4% en plus de fonctionnaires dans la territoriale ce qui est plus que sur le continent alors que la fonction publique d'état stagne le système par points auquel vous faisiez référence n'est pas généralisé dans la fonction publique d'état et il y a de nombreux postes vacants qui sont qui cherchent preneur chaque année de partout sur les sur les les mobilités dans l'administration on avait regardé sur la dernière étude qu'on a fait sur l'emploi public c'est à peu près 500 personnes chaque année c'est très peu 95% de l'emploi est stable d'une année sur l'autre donc effectivement c'est un secteur qui crée des mouvements notamment parce qu'il y a des politiques de mobilité dans la fonction publique notamment pour les cadres mais ce n'est pas une généralité et ça n'explique pas bien évidemment l'ensemble des migrations alors vu le Jean-Baptiste Louchan vu le prix du mètre carré sur votre commune c'est quoi le profil des gens qui viennent d'ici leur métier est-ce qu'il y a des étrangers par exemple c'est qu'il y a finalement peu d'étrangers en 2016 7100 personnes sont arrivées de France pour 1100 étrangers seulement est-ce qu'on en retrouve chez vous est-ce qu'on trouve plutôt des cadres c'est quoi il est évident que sur Pietrozel comme sur les territoires aujourd'hui en tension forte sur la partie foncière que peuvent être l'extrême sud la balagne la rive sud du golfe d'Ajaccio il est évident qu'aujourd'hui l'impact du coup du foncier l'impact du coup du bâti fait qu'on s'adresse malheureusement je dirais à une seule partie de la population et donc je dis malheureusement parce que je pense que notre rôle collectif de politique c'est aujourd'hui de permettre à toutes et tous d'avoir leur parcours patrimonial et d'arriver dans leur construction à arriver à devenir un jour propriétaire et il est hors de question pour moi qu'on arrive à générer une exclusion sociale et générationnelle donc c'est là-dessus qu'à notre humble niveau d'élus de proximité et de conseil municipal on souhaite agir mais moi je pense qu'il y a quelque chose qui était important aussi tout à l'heure par rapport au reportage qu'on a suivi c'était une dame je crois qui s'appelait Sylvia si j'ai bien noté qui nous parlait aussi de sa volonté de venir s'installer en Corse qui était liée à la sérénité et à la sécurité aujourd'hui il y a bien sûr la volonté de s'installer il y a un environnement agréable une partie environnementalement forte et tout mais il y a aussi quelque part quitter le mal-vivre quitter l'insécurité que certains peuvent trouver sur le continent et venir s'installer sur un je dirais peut-être le dernier petit coin de l'hexagone où ils vont penser se sentir en sécurité et à travers ça là on rentre dans un débat peut-être plus politique je ne sais pas à quel temps on l'abordera mais c'est ce débat aussi qu'on doit avoir parce que les personnes arrivent sur notre territoire en transposant ce qu'ils ont pu vivre dans leur territoire d'origine mais derrière c'est aussi un changement qu'on doit prendre en compte et il y a aussi la façon dont on le prend en compte et la façon dont nous-mêmes nous-mêmes originaires de ce territoire nous le portons et la façon dont nous politiques nous le portons si nous répercutons et si nous reprenons les thèses de partis politiques qui prônent l'exclusion à travers le Front National en disant par exemple la gauche et la droite c'est la même chose et bien oui reprenons les thèses du Front National en disant l'UMPS et donc aujourd'hui les nationalistes en portant ce débat la gauche et la droite c'est la même chose en regardant les résultats des élections en regardant les résultats des élections on s'aperçoit que les nouveaux arrivants parce que quand on regarde les élections les nouveaux arrivants aujourd'hui quand les nationalistes font 70% aux élections et bien oui sur ma commune je peux vous dire tranquillement que les nouveaux arrivants sont venus voter nationaliste c'est aussi une volonté de s'intégrer c'est évident mais une volonté d'accéder à la sécurité alors ce que vous dites finalement Jean-Baptiste Loutchon c'est que il y a des gens qui viennent en Corse pour des questions sécuritaires parfois et qui se retrouvent dans un discours nationaliste qui consiste à dire qu'il faut se méfier finalement de l'autre c'est un petit peu ce que vous dites alors peut-être une réaction là-dessus Paul Costan pour compléter ce qui les statistiques de l'INSEE révèlent que il y a peu d'étrangers donc on l'a dit qui venaient en Corse chaque année et pour autant on a des votes pour le Rassemblement National qui sont importants une réaction sur ces deux éléments sur le vote du Front National Jean-Baptiste Loutchon il dit que finalement vous sortez vous nationaliste en général sur cette vague et que qui plus est vous bénéficiez quelque part d'une population qui est déjà sensible au thème de la sécurité puisque d'aucuns viennent ici s'installer pour ces raisons-là non je ne pense pas que les thèmes que nous développons soient proches de ceux du Front National je pense simplement que les nationalistes pendant des années où ils étaient dans l'opposition ont fait un certain nombre de propositions constructives et que c'est ça qui a payé ce n'est pas le fait d'apparaître je ne sais pas comment ce serait possible d'ailleurs comme proche du Front National maintenant pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure moi je considère que ce qu'on le solde d'arrivée est très nettement positif je considère même qu'on est à la limite de l'invasion le problème c'est que ça dure depuis une trentaine d'années à peu près les infrastructures n'ont pas suivi monsieur le maire est bien placé pour le savoir le réseau routier n'a pas suivi le réseau d'assainissement n'a pas suivi le réseau électrique ne suit pas le service des urgences d'Ajaccio ne suit pas les services de sécurité ne suivent pas la catastrophe qu'on a connue il y a quelque temps le montre s'il y a une véritable catastrophe on n'a pas les moyens d'y faire face entre le réseau qui n'a pas suivi tous les réseaux qui n'ont pas suivi l'évolution pour les résidents à plus forte raison quand il arrive à 1 million 2 millions ou 3 millions de touristes ici donc maintenant je crois qu'une fois que le constat est fait il faut en venir à des solutions comment on fait moi j'estime que nous n'avons pas à être le refuge de tous ceux qui se sentent mal dans le 9-3 c'est malheureux mais je veux bien que la Corse soit très attractif à tous les points de vue mais je ne sais pas s'il y a vraiment une plus-value avec ses arrivées massives la seule plus-value qu'on peut voir c'est toutes les constructions anarchiques à droite et à gauche plus un mètre carré à Ajaccio etc on reviendra un peu sur ces thématiques un peu plus tard mais pour rester un petit peu dans la photographie un élément important on l'a dit c'est qu'il y a un taux de fécondité qui est faible en 2013 depuis 2013 le solde naturel est négatif avec 1,4 enfants par femme le taux de fécondité est le plus faible de France la moyenne est de 1,8 pourquoi est-ce qu'il y a une explication à ce phénomène ? Alors finalement le taux de fécondité de la Corse il est plus proche de celui de l'Italie ou de l'Espagne qu'effectivement de la France continentale vous l'avez dit 1,4 pour 1,8 la région où le taux de fécondité est le plus faible après nous c'est Nouvelle-Aquitaine ils sont quasiment à 1,7 donc il y a vraiment un vrai écart cet écart il est structurel il n'est pas récent et on constate quand on regarde du coup la structure de la population qu'on a aujourd'hui énormément de familles avec un seul enfant de moins de 25 ans les familles nombreuses sont sous-représentées alors que vous l'avez rappelé dans des temps plus anciens les familles étaient plutôt très nombreuses les explications elles ne sont pas forcément économiques puisque traditionnellement dans les territoires où il y avait beaucoup de familles modestes on faisait plutôt plus d'enfants qu'ailleurs donc le taux de pauvreté est plutôt corrélé avec une natalité importante ce n'est pas le cas en Corse donc il est plutôt à chercher du côté des facteurs sociologiques que des facteurs économiques ou structurels liés aux conditions de vie sur l'île il y a quand même un élément qui peut peut-être expliquer c'est quand même notre taux de famille monoparentale qui est plus important là aussi que la moyenne nationale et on peut se dire qu'effectivement quand on est seul avec un enfant on n'en fait pas d'autres peut-être ensuite mais c'est quand même quelque chose qui est plutôt culturel j'aurais envie de dire sociologique que lié à des facteurs économiques Paul Couastan un mot sur cet élément on a entendu tout à l'heure dans le reportage une autre explication celle d'Antonin Bretel de l'INSEE a tenté d'esquisser donc une explication le prix du foncier est élevé disait-il alors pas qu'à Ajaccio à Porto Vec mais aussi sur le Grand Bastiat et un petit peu partout ailleurs en substance le sous-entendu c'est que quand il est difficile de se loger d'acquérir un bien peut-être qu'on fait moins d'enfants parce qu'on a moins confiance dans l'avenir finalement c'est une réponse globale qui peut permettre vous savez on fait les enfants quand on est jeune en général moins maintenant en tout cas moins maintenant mais bon il y a un âge à partir duquel on n'en fait plus c'est-à-dire que lorsqu'on commence à avoir ou le désir ou la possibilité de faire des enfants il faut être dans les conditions idéales pour ça c'est-à-dire il faut avoir un emploi stable il faut avoir un logement stable il faut avoir des revenus stables il faut également un couple stable comme vous l'avez dit encore que ça bon ça peut toujours s'arranger mais moi j'ai pas tous les éléments en main pour dire pourquoi le taux de natalité est faible ici si c'est la même raison pour lesquelles il est faible en Italie ou en Espagne j'en sais rien mais je sais que le prix du foncier la difficulté de se loger la difficulté de vivre en milieu rural même quand on est en couple je vois il y a des enfants qui sont nés dans mon village je vois que tout ça toutes ces difficultés-là expliquent l'impossibilité ou la difficulté à faire des enfants avant on disait qu'ils n'achent et pas maintenant c'est terminé on ne le dit plus on va s'intéresser aussi aux conditions économiques en général avec cette question comment un territoire peut-il être aussi attractif quand on sait que 18% des ménages vivent sous le seuil des pauvretés chiffre qui est répété régulièrement et que le PIB par habitant est de 12% inférieur à la moyenne des autres régions franchises question à vous tous peut-être je ne sais pas qui veut répondre pourquoi est-ce qu'on vient ici vous avez peut-être des éléments on l'a dit quand même l'emploi s'est fortement développé et si ce sont des actifs qui arrivent c'est aussi pour venir occuper ces emplois donc il y a cet effet de dynamique économique au-delà des conditions sociales et de vie qui peuvent parfois être difficiles effectivement mais c'est moins difficile quand on arrive avec un emploi que lorsqu'on est à la recherche d'une solution pour assurer sa subsistance quand on regarde globalement l'évolution de la population en France on voit bien quand même que ce sont les côtes qui se développent la côte atlantique la côte méditerranéenne donc il y a une attirance vers les régions avec des aménités importantes et je pense que le cadre dans lequel on est ne peut que montrer que c'est le cas aussi en Corse Jean-Baptiste Loutchol finalement c'est un phénomène qui s'auto-entretient des gens viennent s'installer il faut construire par la suite il y a des investissements il y a une dépense qui augmente des services c'est un peu l'offre qui crée sa propre demande vous diriez oui je pense aussi qu'il y a aussi un nouveau phénomène alors que je dirais qu'on constate sur Pietrozel et la rive sud je ne peux peut-être pas l'étendre à toute la Corse parce que je n'ai pas les chiffres mais c'est vrai qu'aujourd'hui l'attractivité économique liée à la saisonnalité et au travail saisonnier en fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent faire des saisons en Corse qui viennent une fois et qui reviennent une deuxième fois puis qui considèrent que cet environnement est quand même un environnement sympathique et qui essayent de rester de façon pérenne et donc qui essayent de s'installer donc je ne sais pas parce que là je ne connais pas du tout les chiffres donc c'est pour ça je me tourne vers vous – Vous, tant que maire vous ressentez un petit peu ça c'est-à-dire que les constructions qui ont été faites ces dernières années ont permis à des entreprises de travailler il y a des services il y a une commune qui se développe vous diriez que c'est un modèle finalement l'économie ? – Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je pense qu'on a à mettre sur la table et à penser de façon très collective et c'est le rôle en particulier des mouvements et partis politiques et de leurs représentants à travers les différentes élections et en particulier l'Assemblée de Corse aujourd'hui c'est de poser sur la table quel est le type de modèle économique et quel type de modèle de développement on souhaite malheureusement pour l'instant c'est encore absent du débat pour l'instant c'est absent du débat on n'a pas posé sur la table alors ça vient j'espère dans le cadre aujourd'hui des échanges qui sont faits sur l'autonomie et quelle autonomie on veut et en particulier qu'est-ce qu'on veut pour l'économie est-ce qu'on veut une économie libérale est-ce qu'on veut une économie régulée est-ce qu'on veut une économie planifiée autrement dit est-ce qu'on veut une économie capitaliste une économie socialiste une économie communiste qu'est-ce qu'on veut pour le social quel droit social on veut quelle sécurité sociale on veut qu'est-ce qu'on veut pour l'éducation et tout ça tout ça doit être une vision politique qui doit être portée par les majorités on l'a porté en son temps avec la majorité de 2010-2015 à travers cette majorité qui a abordé sans tabou tous les sujets qui étaient qui touchaient la société et en particulier à travers un document fort par le Paduc tout à fait que je rappelle quand même dans le Paduc il y a deux volets il y a un volet plan de développement et un volet schéma d'aménagement le plan de développement c'est la vision politique qu'a aujourd'hui à un moment donné une majorité de quel doit être le développement et l'aménagement de son territoire traduction les schémas d'aménagement avec une cartographie qui sont les schémas d'aménagement on est aujourd'hui dans un document qui a plus de 8 ans et qui doit être révisé qui doit être porté et qui doit être le document que la majorité en responsabilité doit présenter de façon démocratique à la population ce qui est dit en substance c'est qu'il n'y a pas vraiment un choix de société qui est fait en revanche on constate que des choses se font puisque des gens arrivent s'installent il y a de l'investissement il y a de l'emploi vous diriez que le non-choix finalement est un choix et que on constate c'est quand même quelque chose qui fonctionne puisque ça a été rappelé il y a un taux de chômage qui est assez faible et on est davantage dans une situation où on fait venir des gens pour travailler plutôt que où on crée des chômages écoutez moi je crois que aujourd'hui tout ce qui est fait est fait à très courte vue c'est à dire qu'on règle des problèmes ponctuellement sur un an deux ans trois ans un développement économique qui doit se faire en fonction de l'évolution de la société en fonction de l'évolution de ses besoins je crois qu'on ne peut pas appréhender ça à trois, six mois un an donc il faut se projeter beaucoup plus loin c'est à dire qu'il faut mettre en place une planification rigoureuse sur 30 ans en déterminant des objectifs en faisant converger les moyens financiers formation etc. etc. pour y arriver en faisant des bilans d'évaluation si on continue à gérer la Corse au coup par coup on n'y arrivera pas si on parle sur le moyen voire le long terme on peut également s'éloigner de la Corse et à l'instant évoquer des pays très riches l'Allemagne et le Japon par exemple dans ces deux pays la population est vieillissante les projections en moyen terme révèlent qu'en l'absence d'une arrivée massive de plusieurs millions de personnes des emplois ne seront pas pourvus la puissance industrielle va décroître si demain on devait se priver des nouveaux arrivants toute proportion gardée bien sûr parce qu'on n'est pas l'Allemagne et le Japon la Corse est un petit peu plus petite ça ne vous a peut-être pas échappé mais est-ce que si demain ces flux migratoires devaient se tarir est-ce qu'il n'y aurait pas des conséquences également importantes bien évidemment si en Corse ou dans certains autres endroits pour des raisons diverses et variées on enlève un certain nombre de travailleurs immigrés on ne construit plus un bâtiment vous vous dites immigrés mais il y a également quand on parle des flux migratoires on parle également des gens qui viennent du continent les gens du continent se retrouvent rarement dans le bâtiment comme manœuvre donc je crois qu'il y a des distinguos les gens du continent ils se retrouvent en majorité dans le commerce les grandes surfaces surtout dans la fonction publique y compris dans la fonction publique territoriale parce que là aussi il y a un certain nombre de règles il y a des commissions paritaires il y a des barèmes il y a tout ce qu'il faut et on les retrouve davantage dans les couches moyennes ou supérieures que dans les couches les plus exploitées dirais-je donc je crois qu'un développement économique il doit prendre tout ça en compte et si on veut que des gens puissent travailler décemment dans certains secteurs et bien il faut augmenter les salaires il faut leur donner des conditions de travail acceptables il faut leur donner des montants de salaires acceptables la possibilité de se loger la possibilité de devenir propriétaire avant d'avoir 80 ans etc. et tout ça c'est pas dans les tuyaux en ce moment un mot sur des arrivées qui pourraient être également nombreuses à l'avenir puisqu'il y a la génération du baby-boom qui a commencé à être à la retraite mais qui va continuer et là est-ce qu'il y a la ressource aujourd'hui ici est-ce qu'il y a suffisamment de monde ou est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle vague migratoire alors j'ai pas de boule de cristal donc je peux pas deviner de quoi l'avenir sera fait ce qu'on peut faire par contre c'est regarder si les tendances récentes se prolongent qu'est-ce qui va se passer en Corse donc qu'est-ce qui va passer en Corse ça a été dit dans le reportage la population devrait continuer à croître jusque dans les années 2050 et puis stagner voire légèrement régresser parce que si on projette le même nombre d'arrivées de l'extérieur de l'île qu'aujourd'hui et bien le solde naturel devenant de plus en plus négatif ça ne suffira pas à faire augmenter la population et donc la population commencerait à stagner voire diminuer mais au-delà ce qui est plus marquant c'est les changements sur la pyramide des âges avec un vieillissement qui est généralisé sur la France métropolitaine métropolitaine mais qui serait encore plus marquant en Corse avec un ratio senior-jeune qui devient complètement favorable aux seniors on va aborder on va aborder on va aborder cet aspect un petit peu plus tard en tout cas vous confirmez qu'il y aura bien un appel prochainement ou du moins un besoin massif de main d'oeuvre mais en tout cas ce qu'on voit aussi dans ces projections c'est que la population en âge de travailler elle diminuerait et donc potentiellement moins de main d'oeuvre alors la population en âge de travailler c'est pas la population active il y a une variable très importante c'est le taux d'activité le taux d'activité des hommes en Corse a rejoint les tendances nationales donc on va dire qu'on est sur une activité normale les réformes à venir peut-être des régimes des retraites vont permettre d'augmenter un petit peu l'activité des seniors on a une variable d'ajustement qui reste encore importante encore c'est le taux d'activité des femmes qui lui reste en retrait même s'il a beaucoup progressé sur les dernières années et donc même avec un nombre de personnes d'âge 20-65 ans qui diminuent si on a un peu plus de femmes qui travaillent on pourrait garder une population active mais on voit bien qu'aujourd'hui les difficultés de recrutement cet été on a entendu parler à peu près que de ça dans la presse sont nombreuses et que évidemment quand on a besoin de recruter on cherche toutes les solutions y compris faire venir de la main d'oeuvre de l'extérieur on va désormais aborder l'aspect un peu plus polémique qui a déjà été évoqué dans le discours nationaliste corse est souvent évoqué la notion de colonisation de peuplement pour être clair cela veut dire que l'état considère la Corse comme une colonie et que les continentaux qui s'installent participent d'une politique délibérée sur ce plateau nous avons un représentant de la sociale démocratie du centre gauche on peut dire donc et un nationaliste de la tendance indépendantiste alors on sait que vous n'avez pas la même appréhension du phénomène Paul Kouastan la colonisation de Paul Kouastan ça existe pour vous ? Peu importe les mots qu'on met dessus qu'on appelle ça colonisation substitution le résultat est là et ce résultat c'est une des conclusions du rapport du Houston Institute en 1970 qui parmi trois hypothèses en avait évoqué une une des trois qui consistait à dire pour régler le problème on les noie on noie la Corse sous une arrivée massive crois 5 ou 600 000 ils avaient dit alors accélérer l'érosion de l'identité culturelle corse par exemple en encourageant une nouvelle immigration massive en provenance de la métropole ainsi la période de transition serait aussi courte que possible et la Corse atteindrait rapidement un niveau élevé de population environ 500 000 en majorité non-Corse c'est ce qu'il y avait dans ce document des années 72 oui apparemment c'est ce qui est en train de se mettre en place avec 40 ans de retard il y a l'idée de rapidité et on n'est pas arrivé à ces... je ne vous ai pas échappé qu'il y a un certain nombre d'événements qui se sont passés pendant ces 40 dernières années qui ont légèrement freiné ce type d'ambition dirais-je maintenant ce qui va arriver à l'heure actuelle c'est très simple les Corses vont disparaître la langue corse va disparaître elle est déjà en train malgré tous les efforts qu'on peut faire au niveau financier pédagogique et tout ce qu'on veut la langue corse va disparaître le peuple corse de droit sur cette terre depuis des lustres va disparaître dans un premier temps ça va stagner comme vous disiez on va rester à peu près au même niveau en valeur absolue et on va régresser en valeur relative de plus en plus c'est-à-dire que quand il y aura 600 000 habitants ici nous on sera complètement noyés Jean-Baptiste vous n'êtes pas du tout du même courant d'idées que Paul Kouastan est-ce qu'il y a une volonté délibérée est-ce que le phénomène qu'on a décrit tout à l'heure c'est-à-dire des gens qui s'installent ici est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est lié on va dire à l'économie libérale qui permet aux gens de s'installer comme ils le souhaitent où ils le souhaitent je pense déjà qu'il faut qu'on regarde au-delà de notre territoire la Corse et se dire voilà qu'est-ce qui se passe actuellement dans les autres territoires on va dire les territoires méditerranéens le monde et qui nous entend moi je suis un citoyen du monde et donc par rapport à ça j'ai toujours envie de regarder ce qui se passe on est quand même un anachronisme on est la Corse aujourd'hui on est quand même le territoire le moins peuplé ou un des derniers territoires sous-peuplés la densité de la population effectivement est très faible par rapport à notre île méditerranéenne et à d'autres régions françaises donc aujourd'hui moi plus qu'une volonté étatique mise en place par des volontés de différents gouvernements je pense qu'il y a plutôt une volonté politique aujourd'hui et c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'on a on a un choix à faire politique sur quel développement on souhaite en Corse et quelle économie on souhaite en Corse et c'est plus une volonté libérale et ultra-libérale qui s'installe aujourd'hui et de liberté de mouvement de liberté d'accès à la main d'oeuvre de liberté extra-libérale dans le même le code du travail et le code social donc qui fait que en fait aujourd'hui des gens viennent en Corse pour travailler pour bien souvent des entrepreneurs ou des propriétaires d'entreprises des sociétés qui sont détenus par des Corses c'est évident mais pour autant dont la main d'oeuvre et dont on a besoin de la main d'oeuvre donc il y a cette volonté aujourd'hui d'un développement économique qui est freiné qui conduit à court et moyen terme à faire que pour ce développement économique effreiné et bien on fait venir de la main d'oeuvre et on fait venir au-delà de la main d'oeuvre pendant l'année pérenne on fait venir aussi un nombre important aujourd'hui de personnes qui viennent sur la saisonnalité et sur la partie touristique donc tant qu'on n'aura pas réfléchi de façon très globale à quelle action politique on souhaite mener de comment on veut mener et quel est notre avenir politique et qu'on le mette sur la table d'un débat démocratique qui doit s'enjouer et pas simplement aujourd'hui un débat restreint sur l'attachement à la terre aujourd'hui qui n'est pas attaché à la terre sur la langue qui n'est aujourd'hui je dirais peut-être le plus gros contributeur aujourd'hui pour faire le développement de la langue corse c'est l'éducation nationale donc c'est l'État qui est le plus gros contributeur pour faire le développement de la langue je partage ce que dit Paul Coissade aujourd'hui c'est peut-être pas aujourd'hui à l'éducation nationale et dans les écoles que ça va se faire pour autant eux mettent de l'argent régulièrement donc c'est cette vision du développement économique et du développement politique qui doit être portée par les instances politiques et qui doit être portée par les différents mouvements même ceux qui sont plus en responsabilité évidemment parce qu'on a notre rôle aussi de venir à un moment donné dire ce qu'on souhaite pour la Corse quel avenir on souhaite mais pour moi c'est plus une volonté libérale et une volonté de mondialisation économique plutôt qu'une volonté étatique Alors Magaline Bonnefond peut-être que ces notions de colonisation de peuplement et de on va dire d'une volonté de libérer l'Etat on peut imaginer que vous ne les partagez pas mais un commentaire quand même un chiffre est publié par l'INSEE en 2016 44% des habitants de Corse ne sont pas nés en Corse en moyenne dans les régions de France la part des non natifs est de 33% comment est-ce qu'on explique un taux aussi élevé est-ce que ce n'est pas le mécanisme de tout à l'heure qui est à l'oeuvre ici Alors déjà il faut prendre ce chiffre pour ce qu'il est c'est-à-dire un indicateur qui n'est pas celui de la corsitude ni celui de la diaspora ni voilà c'est c'est la la part des des personnes qui vivent en Corse et qui y sont nées il est il reflète aussi le le fruit de l'histoire passée on sait que entre à partir de la seconde guerre mondiale et jusqu'aux années 60 les Corses sont beaucoup parties travailler ailleurs beaucoup sont revenus comme vous disiez tout à l'heure beaucoup sont revenus mais ne sont pas nés sur l'île voilà donc le le être né en Corse ne veut pas dire être Corse pour le faire pour le dire très simplement donc ça n'est qu'un indicateur par ailleurs cet indicateur il faut le le regarder à l'aube de ce qu'il est dans les autres territoires donc effectivement c'est 33% dans la moyenne des régions quand on regarde sur les départements qui sont de superficie et de population pour certains bien plus comparables à la Corse que les régions en fait la Corse elle est au milieu du classement c'est-à-dire avec un chiffre ni très élevé ni très faible puisque les migrations en général elles se font essentiellement en proximité et donc elles se font souvent à l'interne d'une même région nous nous sommes une île donc par nature isolée donc forcément ça vient d'autres régions et forcément quand on se compare aux régions on a un taux qui est plus important c'est des taux normaux pour tous les départements d'Île-de-France pour une partie des départements de Provence Alpes-Côte d'Azur Alpes d'Oproprovence Var, Alpes-Maritimes ont des taux de personnes qui ne sont pas nées sur le territoire bien plus élevé mais aussi de certains territoires ruraux comme le Gers l'Ardèche l'Ariège l'Aude donc finalement j'aurais envie de dire de ce point de vue-là la Corse ne se différencie pas d'une grande partie des départements français Alors Paul Coistana dans le reportage il a été mentionné une notion celle de grand remplacement c'est un concept développé par l'extrême droite en France notamment par Éric Zemmour c'est un petit peu finalement la même notion que vous mettez en avant ou pas à vous ? Je n'utiliserai certainement pas le vocabulaire de monsieur Zemmour je dis simplement qu'on est en ce moment victime d'une véritable invasion qui fait que elle se produit en général dans les villes ou sur les rives comme ça pas du tout dans l'intérieur alors que l'intérieur regorge de richesses qui ne demandent qu'à être exploitées le bois par exemple à condition de le faire rationnellement au-delà de ça la question est de savoir si vous estimez qu'il y a un petit peu comme Éric Zemmour le dit ou d'autres à l'extrême droite qu'il y a un danger oui c'est un petit peu ça il y a un danger pour la communauté corse il y a un danger pour la communauté corse je vous l'ai dit tout à l'heure si on continue comme ça on va être complètement marginalisé et on va disparaître dans le reportage tout à l'heure il a été mentionné il a été mentionné tout à l'heure justement dans le reportage la campagne du FNC jusqu'en 1988 Yves Rancezivour aujourd'hui on voit refleurir le slogan IFF qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la doctrine en règle générale militante pas du FNC mais la doctrine militante est-ce qu'on estime qu'il faut revenir à cette campagne-là non vous savez quand on remonte jusqu'aux années 50 il y a des tas de gens qui se sont installés ici qui aujourd'hui sont autant corse que vous que moi que d'autres qui ont parlé qui parlent en Corse parfaitement qui sont là vous croyez encore à la communauté de destin je crois à la communauté de destin dans la mesure où c'est nous qui absorbons les autres et pas les autres qui nous absorbent nous où c'est nous qui faisons valoir notre culture et pas les autres qui font valoir la leur au détriment de la nôtre c'est une question d'équilibre alors pour autant ce que l'on ressent quand on a vu tout à l'heure l'augumentaire c'est que il y a également des mutations internes c'est-à-dire que il a été mentionné la culture Coca-Cola voilà il y a des Corses qui aujourd'hui ne ressemblent plus aux Corses des années la culture Coca-Cola la culture iPhone il y a la culture tout ce qu'on veut mais nous on a quand même un socle qui fait qu'on est assez imperméable à cette culture-là même si on l'accepte même si on la voit quotidiennement il nous reste quand même des fondements profonds de notre culture profonde la solidarité envers les personnes âgées dans les villages par exemple la solidarité entre nous dans certains cas donc cette culture-là elle va disparaître et moi je répète nous si on est en capacité d'absorber il n'y a aucun problème si maintenant on va se faire absorber non là ça ne peut pas marcher Jean-Baptiste Loutchon vous avez organisé sur votre commune Fête de la Transhumance j'y étais pour un reportage d'actualité c'était au mois de septembre le but c'était de créer de la cohésion dans la commune pour quels résultats et ça répond à quels besoins ça veut dire qu'il y a quand même si on comprend bien si on veut créer la cohésion entre le village historique et la plaine c'est bien qu'il y a des mondes qui ne se connaissent pas aujourd'hui tout à fait je vais y revenir mais je vais y revenir deux secondes sur la problématique de l'autre et de comment on accepte l'autre et comment l'autre a envie d'être accepté dans le reportage tout à l'heure la consul du Maroc nous disait de façon il y a des lignes à ne pas franchir et quelque part on comprend que les Marocains ont des difficultés ils savent rester à l'écart et il y a des lignes à ne pas franchir je prends quand même quelque part et c'est paru dans les colonnes de Corse matin il y a peu de temps l'interview de Nicolas Batin qui est aujourd'hui qui aujourd'hui n'est plus considéré comme un nationaliste corse qui est en marge finalement de la doctrine générale son propos consiste à dire que la Corse n'a pas été colonisée tout à fait mais qui porte une voix qui dit qu'aujourd'hui sa marginalité est la marginalité de la base et de l'électorat par rapport aux élus et aux élites qui sont issus de la société et qui sont issus d'un niveau social fort et proche du camp progressiste je suis content qu'il se rapproche de nous et tant mieux mais en tout cas il y a quand même un travail important à connaître c'est qu'aujourd'hui il y a une frange aujourd'hui qui vote et une frange qui a envie à un moment donné de travailler sur les thèmes qui peuvent être portés au niveau national par Éric Zemmour et je prends comme dernier exemple et après on viendra sur la fête de la Transhumance je prends comme dernier exemple la victoire du Maroc contre l'Espagne à la Coupe du Monde un des événements mondiaux le plus suivi actuellement c'est à dire ces personnes sont descendues klaxonnées dans la rue parce qu'ils étaient heureux et donc ça sur les réseaux sociaux ça a été un déferlement de haine parce qu'ils ont osé être joyeux c'est à dire que ces personnes qui vivent chez nous qui comme disait Paul Kouassan s'ils ne sont pas présents le bâtiment ne vit pas c'est à dire qu'on ne vit pas il n'y a pas d'activité ils n'ont même pas le droit d'être joyeux en l'occurrence ce n'est pas forcément des gens issus du mouvement nationaliste de Corse sur les réseaux sociaux malheureusement ces personnes s'identifient comme étant s'identifient comme je dis bien et donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un vrai travail politique à poser et un vrai travail politique de front je sais que Corrie de Front elle n'est pas là-dessus mais collectivement il y a un vrai travail politique à poser parce que voilà et de la même façon quand aujourd'hui tous les leaders nationalistes sont d'accord pour dire que alors je n'aime pas ce terme on peut accepter les bateaux des migrants pour moi ce sont des réfugiés tous les leaders nationalistes sont d'accord aujourd'hui ça défère aujourd'hui quelque part dans la population un sentiment de haine qu'on doit aujourd'hui éclamer les leaders ne sont pas sur les positions que vous décrivez c'est exactement ce que je dis un mot sur la fête de la Transimmense c'est exactement ce que je dis sur cette nécessité de faire société y compris entre moi pour ma part je ne dis pas ce sont des migrants je ne dis pas ce sont des réfugiés ce sont des êtres humains en difficulté je ne regarde que ça pour le coup les positions officielles du mouvement nationaliste les positions officielles après les militants on a un vrai travail pédagogique à faire vis-à-vis de la population pour éclairer la population c'est le trône en politique un mot pour quoi ça après on reviendra avec non un mot pour dire que quand je dis on se sent envahi etc que c'est à nous d'avoir la possibilité d'absorber il n'y a aucune connotation ethnique dans ce que j'ai dit il y a l'idée que les gens dans ceux qui arrivent ici qu'ils soient français américains belges ou marocains c'est pareil c'est à eux de s'adapter à nous et pas à nous de s'adapter à eux en tout cas c'est bien le signe de la commune de Pietrozel en tant que telle parce que Pietrozel c'est la piade il y a de quoi ce soir et même encore sa piade c'est même pas la plage c'est la plaine on n'a pas de mots pour dire la plage donc imaginez quand on remontait aux années 60 c'est sûr 100 personnes sur Pietrozel dans les années 60 mais je remonte même à la création de la commune de Pietrozel 1857 48 familles il n'y a que 48 familles donc qui sont issues de l'agriculture et la transhumance et nous ce qu'on a souhaité faire c'est à travers ce dont on vient et ce qu'on fait c'est montrer à toutes et tous qui aujourd'hui sont venus s'installer et vivent sur cette commune quelles sont nos traditions quelle est notre volonté quelle a été notre volonté d'ouvrir notre porte pour les accueillir et quelle volonté ils doivent avoir pour avoir la volonté d'être acceptés et la volonté de s'intégrer dans cette communauté voilà l'objectif un peu à notre échelle très limitée de communes voilà comment j'espère j'essaye de construire l'avenir de notre territoire en intégrant petit à petit les gens qui ont la vraie volonté de venir s'intégrer ici en tout cas ça dit qu'il y a bien des difficultés Magali Bonnefond on va évoquer maintenant on est bientôt à la fin de cette émission vous avez un peu esquissé tout à l'heure les projections pour 2070 la population sera alors de 360 000 habitants avec quelles caractéristiques finalement on serait vraiment dans quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on connait aujourd'hui alors on va dire que c'est la poursuite des grandes tendances d'aujourd'hui avec notamment le vieillissement qui s'accélère 23% de la population aura plus de 75 ans on sera la première région de France pour le taux de seniors pareil pour les plus de 65 ans et malheureusement seulement 15% de moins de 20 ans donc un ratio jeune-sénieur qui se dégrade moins d'un habitant sur deux en âge de travailler et si je peux dire le seul motif de satisfaction quand on regarde cette pyramide des âges c'est un peu son rééquilibrage au sommet entre les hommes et les femmes puisque l'espérance de vie des hommes continuerait de progresser assez fortement et du coup dans les populations âgées les volumes hommes et femmes s'équilibreraient un peu plus selon ce scénario c'est un scénario c'est pas certain qu'ils se produisent mais la part des 65 ans et plus atteindrait les 36% les 75 ans et plus 23% Jean-Baptiste Loutchon vous pourriez faire face en tant que maire en termes de services à offrir à la population si demain il y avait autant de personnes âgées Tout d'abord je vais tempérer un petit peu les propos de Madame Bonnefond c'est qu'aujourd'hui des projections aussi longues on sait tous qu'elles ont très peu de chances de les réaliser et parce qu'on utilise le même modèle et on s'aperçoit que la reproduction du modèle fait qu'on se trompe très régulièrement et on peut les projeter avec une certitude à 10 ans au-delà de ça c'est une projection hypothèse qui peut se réaliser mais dont on a très très peu de certitude par rapport à ça aujourd'hui il est évident que la volonté des collectivités c'est d'être en capacité pas simplement d'être réactif mais d'être proactif et d'anticiper ce que pourrait être l'avenir de son territoire tout ça bien entendu toujours en ligne de fond et en filigrane qu'est-ce qu'on veut et quelles personnes on souhaite et comment on les souhaite l'objectif il est aussi de façon intellectuelle et philosophique à un moment donné de ne pas obligatoirement donner cette économie la silver economy j'entends comment s'entendre ça maintenant donc on est dans cette réflexion aujourd'hui où le capitalisme qui génère à chaque fois et qui se régénère à chaque fois aujourd'hui voit ça comme une manne extraordinaire en se disant voilà on va se servir de cette manière donc oui les collectivités et la collectivité de la commune de Pietrozel aura à réfléchir à s'adapter si on va vers cette réflexion il est évident maintenant après il faut plutôt que ce soit anticipé de façon collective au niveau de l'Europe l'Etat et la région pour qu'il y ait un partenariat qui soit construit de façon importante vous avez une réaction rapidement pour dire que c'est exactement ça que doivent servir les projections de population et c'est pour cela qu'on les fait c'est pour aider les politiques publiques à s'adapter et à anticiper et il y a plusieurs hypothèses qui sont présentées si les migrations augmentent ou diminuent et pour donner des cadres et pour anticiper les besoins en école en EHPAD et c'est exactement quoi qu'il en soit des projections on fait peu état finalement des développements du rural c'est pas ce qui est ce qui est programmé exactement et les projections vous m'excuserez mais les projections à 50 ans je trouve ça très sujet à discussion les meilleurs modèles mathématiques ils sont valables y compris avec toutes les variables d'ajustement possible ils sont variables comme disait à 5-10 ans au-delà c'est pas grave on n'y sera plus mais qu'est-ce que je vous pose non la question c'est finalement il n'y a pas de projections qui font état d'un développement fort du rural rapidement non il y a des discours qu'on entend régulièrement mais moi je vis dans le rural depuis toujours je ne vois rien vous partez de Sainte-Marie montez à Palnec à Cottsane un peu mais c'est de la volonté exclusive du maire il n'y a pas grand chose qui se fait et c'est pas aux petits maires avec des petits budgets de ce genre de communes qu'on va y arriver là il faut un plan de développement là aussi sur 20 ans 30 ans il y en a des ressources à exploiter merci Paul Cottsane merci Magali Bonnefond merci Jean-Baptiste Luchoni cette émission est terminée j'espère qu'on a éclairé le téléspectateur voilà bonne soirée à vous sur France Tancorce Via Style à plus 1 2 2 1 2 1 2 2 – Sous-titrage FR 2021